L'intriguant profil du Général-Major Belkacem Asenat, le remplaçant de Mohamed Kaïdi. La nouvelle direction de lutte contre le terrorisme confiée à Ménad Gébar toujours dans les tiroirs. Affaires de corruption, les Benhamadis et les Amal risquent gros. L'intriguant profil du Général-Major Belkacem Asenat, le remplaçant de Mohamed Kaïdi. Le 10 novembre dernier, le Général-Major Asenat Belkacem a été désigné officiellement dans les fonctions de chef du département emploi préparation par intérim, succédant au Général-Major Mohamed Kaïdi. Une cérémonie officielle a été organisée au siège du ministère de la Défense Nationale pour les besoins de cette passation des pouvoirs. Mais le profit du nouveau remplaçant du Général-Major Mohamed Kaïdi intrigue, étonne et suscite une vive polémique au sein de l'institution militaire algérienne. Le Général-Major Asenat Belkacem est un véritable inconnu au bataillon et personne au sein de l'armée algérienne ne s'attendait à sa nomination surprenante à la place du célèbre Mohamed Kaïdi. Cette nomination soulève de nombreuses interrogations en raison du profil d'Asenat Belkacem. Ce dernier n'a, effectivement, aucune expérience dans la gestion des tâches opérationnelles ni la moindre expérience dans la stratégie des combats militaires et leurs enjeux divers et très sensibles. Et pour cause, le Général-Major Asenat Belkacem a fait l'essentiel de sa carrière au sein de la Garde républicaine qui assure des missions d'honneur et de sécurité au profit des plus hautes autorités de l'État algérien. Il s'agit d'un corps militaire, certes, mais qui n'a pas pour vocation de gérer ou de s'impliquer dans les combats militaires, de protéger la sécurité nationale contre une agression étrangère ou de participer à l'élaboration des stratégies de défense militaire. Les différentes spécialités de la Garde républicaine comme la section de la musique militaire et de la fanfare nationale, sont protocolaires et folkloriques qui entrent en jeu lors des parades militaires organisées en l'honneur des convives étrangers de l'État algérien. A titre d'exemple la section équestre utilise plusieurs races de chevaux en fonction de leur qualité et mission impartie, la section des commandos sous-mariniers et celle des unités de combat et d'intervention participant à la Garde rapprochée des personnalités et au cadre de l'État et à la protection de la présidence et des bâtiments officiels. Il ne s'agit nullement d'un corps de combat qui pourrait peser sur le cours d'une guerre. Jusqu'à récemment, Belkacem Asnath occupait les fonctions d'inspecteur de la Garde républicaine. Par le passé, il a occupé plusieurs fonctions au sein de la Garde républicaine grimpant ainsi plusieurs échelons lui permettant de devenir général-major. Entre 2017 et 2018, Belkacem Asnath avait été également nommé parmi les juges assesseurs près les tribunaux militaires. Un poste purement administratif. Sa principale mission est d'assister le juge qui préside l'audience d'un procès militaire. On le voit bien, Belkacem Asnath n'a jamais travaillé réellement sur le terrain des combats militaires et des opérations destinées à neutraliser un ennemi particulier. Or, à la surprise générale, il se retrouve à la tête de l'un des départements opérationnels les plus sensibles de l'état-major de la NEP, à savoir celui d'emploi-préparation qui coordonne tous les préparatifs logistiques et les plans d'action de l'armée algérienne pour les combats conventionnels comme pour les affrontements non conventionnels. Selon nos sources, Belkacem Asnath est un proche collaborateur du général d'armée Ben Ali Ben Ali, le patron de la Garde républicaine, est l'un des plus influents décideurs de l'institution militaire algérienne. C'est lui qui serait à l'origine de sa promotion inattendue à la place de Mohamed Kaidi dont le départ brusque, et imprévu, a troublé l'agenda de l'état-major de la NEP contraignant ainsi les principaux responsables du haut commandement militaire de lui trouver un remplaçant par intérim en toute urgence pour ne pas souffrir de la vacance du pouvoir dans un poste-clé de l'armée. La nouvelle direction de lutte contre le terrorisme confiée à Ménat Gébar toujours. Dans les tiroirs. C'est le projet le plus intriguant et le plus opaque décidé officiellement par le régime algérien dans la plus grande des opacités. Depuis octobre 2021, une nouvelle direction chargée de la lutte contre le terrorisme a été créée par la présidence algérienne. Fait en octobre 2021, ce nouvel organisme sécuritaire a été confié au célèbre général-major Ménat Gébar. Or, ce dernier n'a toujours pas pu commencer son travail car le recrutement de ses effectifs demeure bloqué depuis plusieurs jours pour des raisons mystérieuses qui révèlent un profond désaccord au sein du serail algérien concernant la réhabilitation de ce général-major au parcours controversé considéré le symbole emblématique des sinistres années 90. En effet, le général-major Ménat Gébar, âgé aujourd'hui de 72 ans, est l'un des dirigeants les plus emblématiques du renseignement militaire algérien, car il est l'homme qui a dirigé la DCSA de 1995 jusqu'à 2013. Il est considéré comme l'un des piliers des arcanes du pouvoir militaire algérien depuis les années 90. Il avait dirigé en décembre 2013 le bureau d'organisation, qu'occupait le général-major Lagdar-Tiresh, appelé à lui succéder à la tête de la DCSA. Ménat Gébar avait même été pressenti en 2014 pour remplacer le général Toufik à la tête du DRS. Réhabilité après avoir été emprisonné par le défunt Ahmed Gaïd Salah de Fé en octobre 2019 jusqu'à fin juillet 2020, Ménat Gébar a œuvré secrètement pour le retour de plusieurs de ses fidèles collaborateurs durant son long règne sur la DCSA, afin de pouvoir revenir en force au sein du Serail algérien. Originaire de la Wilayah de Tiziouzou, Ménat Gébar œuvrait dans les coulisses pour hériter du poste stratégique, et qui demeure vacant jusqu'à aujourd'hui encore, de coordinateur des services secrets algériens, à savoir le patron qui dirige sur le plan opérationnel l'ensemble des directions composant l'ex-DRS. Mais ses ambitions ne sont finalement pas réalisées et Ménat Gébar, considéré par ses pairs comme un général expérimenté et machiavélique, s'est retrouvé nommé à la tête d'une nouvelle direction dédiée à la lutte contre le terrorisme. Une nomination digne d'une voie de garage, certifiée à Algérie par de nombreuses militaires et sécuritaires selon lesquelles cette nouvelle institution sécuritaire est en réalité une coquille vide, dont les prérogatives et les missions n'ont toujours pas été déterminées avec exactitude. Il s'agit davantage d'un poste honorifique qui n'a encore aucune portée opérationnelle ni la moindre feuille de route permettant de le distinguer des autres services de sécurité déployés sur le terrain. En plus, cet organisme sécuritaire est toujours dans les tiroirs. En effet, Algérie part à pu confirmer au cours de ses investigations, que le général-major dispose, certes, de bureaux au niveau de la Villa Adar et la FIA Hydra, une résidence d'État relevant officiellement du patrimoine de la présidence de la République, mais le général demeure encore jusqu'à aujourd'hui sans troupe. Et pour cause, le général-major Ménad Gébar a réclamé le recrutement de pas moins de 109 officiers dont beaucoup d'entre eux sont des anciens colonels et officiers supérieurs de la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, des CSA, le corps militaire qu'il connaît parfaitement pour l'avoir dirigé pendant presque 20 ans. Cette liste des 109 officiers voulus par Ménad Gébar a été étrangement bloquée en haut lieu et pour l'heure, aucun recrutement n'a été effectué faute d'une validation officielle qui doit être délivrée depuis le sommet de l'État algérien. En clair, la composition des équipes de la nouvelle direction de lutte contre le terrorisme chapeautée par Ménad Gébar n'a pas obtenu le feu des autorités suprêmes de l'État algérien. Et pourtant, cette nouvelle direction relève exclusivement du palais présidentiel d'El Mouradia, et elle aurait été créée à la suite de la sollicitude exprimée par Abdelmajid Eboun à l'égard de Ménad Gébar. Mais à la surprise générale, il semble que rien ne peut être décidé au sein de cette nouvelle institution sécuritaire sans l'aval, ou du moins la bénédiction, de l'État-major de l'ANP pilotée par Saïd Chengria. Et c'est ce dernier, qui est à l'origine du blocage des recrutements souhaités par Ménad Gébar, en raison du profil suspect et sulfureux de plusieurs anciens officiers militaires qui devront être réhabilités pour intégrer les nouvelles équipes de la direction de lutte contre le terrorisme. L'État-major de l'ANP aurait protesté avec véhémence contre cette liste qui comporte des noms d'officiers mis à l'écart depuis des années par le ministère de la Défense nationale, ou d'anciens cadres de la DCSA ayant fait l'objet d'une procédure disciplinaire ou d'enquête pour diverses implications dans des délits répréhensibles par la loi militaire. Avec un recrutement encore totalement bloqué, cette nouvelle institution tourne au ralenti, pour ne pas dire qu'elle est entièrement gelée, et le puissant Ménad Gébar se retrouve dans des bureaux presque vides en espérant un déblocage qui ne se profile pas encore à l'horizon. Affaires de corruption, les Benhamadis et les Amels risquent gros. Les procès des deux dernières affaires de corruption en date traitées par la justice ont pris fin vendredi dernier par les réquisitoires du parquet. Il s'agit de l'affaire du groupe Condor et celle de l'ancien directeur de la Sûreté nationale Abdel Ghani Hamel. Concernant la première affaire, les frères Benhamadis propriétaires du groupe Condor sont poursuivis, avec quarante cadres, pour plusieurs délits, dont dilapidation de deniers publics, incitation d'agents publics à exploiter leur influence pour l'obtention d'un dû avantage, et financement occulte de partis politiques. Ainsi, le procureur de la République a requis dix ans de prison ferme et une amende de huit millions de dinars à l'encontre de Mar Benhamadis, responsable de Travokovia, et huit ans de prison ferme et la même amende à l'encontre de son frère, Abdel Rahman, gérant de la société Al-Trapco. En outre, sept ans de prison ferme et huit millions de dinars ont été requis contre Ismail Benhamadis, tandis qu'une peine de six ans de prison ferme et huit millions de dinars a été requise contre Faisal, aussi née Abdelhamid Benhamadis. Pour les autres cadres accusés, le parquet a requise une peine de cinq ans de prison assortie d'une amende d'un million de dinars contre l'ancien ministre de la Jeunesse et les Sports, Mohamed Attab, ainsi qu'une peine de quatre ans de prison et une amende d'un million de dinars pour l'ancien directeur général de Mobilis, Saad Dama. Pour ce qui est de l'affaire de l'ancien DGSN, le procureur général près la cour d'Alger a requis la lourde peine de seize ans de prison ferme à l'encontre du principal mis en cause Abdelghani Amel, assorti d'une amende de huit millions de dinars. Les trois fils de l'ancien directeur de la Sûreté Nationale, en l'occurrence Amiar, Shafiq et Mourad, risquent quant à eux, des peines de douze ans de prison ferme assortie d'une amende de huit millions de dinars. Le procureur général a également requis trois ans de prison ferme assortie d'une amende de huit millions de dinars à l'encontre de Amal Shahinez, et le maintien de jugement prononcé à l'encontre de Salima Anani, épouse de l'ancien DGSN. Pour rappel, Abdelghani Amel, son épouse et ses quatre fils sont poursuivis pour les charges liées à des affaires de corruption, notamment blanchiment d'argent, enrichissement illicite, trafic d'influence et obtention d'assiettes foncières par des moyens illégaux. Abdelghani Amel, son épouse de l'ancien DGSN. Abdelghani Amel, son épouse de l'ancien DGSN.